hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien donc je me suis réveillé ce matin je me suis dit bon allez il faut que je fasse quelque chose à mes cheveux parce que ça ça va plus je perds énormément de cheveux ils sont que attachés je suis démoralisé vous allez me dire belle ma c'est normal tu as accouché oui je sais que j'ai accouché mais la perdre autant de cheveux j'ai des cheveux partout dans la maison et là ça me trottait la tête carrément je voulais me faire une coupe carrée pour vous dire mes cheveux m'énervent en ce moment donc qu'est ce que j'ai fait je les ai lavé hier soir je les ai séché à l'air libre et là je vous montre ce que je perds quand je brosse mes cheveux mais quand je les lave regardez la quantité de cheveux que je perds quand je les lave donc imaginez vous si je dois me laver tous les jours les cheveux ben j'aurai toute cette quantité qui va à la poubelle et je suis tellement triste oui je fais que de les observer allez adieu cheveux c'est pas grave ça repousse et je suis en là que ça va repousser parce que moi mes sourcils ils repoussent plus juste pour info voilà si mes cheveux devaient plus repousser franchement je serais trop trop d'aïques mais bon c'est pas grave là je vous montre la taille de mes cheveux malgré que j'ai déjà coupé les pointes de mes cheveux il n'y a même pas deux semaines voilà c'est pas grave oui je vous remontre mon crâne donc qu'est ce que je fais j'utilise toujours le produit de luxeol le sérum que j'ai reçu gratuitement donc j'insiste vraiment au milieu où je perds vraiment les cheveux mais je pense prendre rendez vous chez un dermatologue car vous savez avant que je tombe enceinte je commençais déjà à perdre des cheveux à ce cet endroit donc je pense pas que c'est dû à ma grossesse mais bon ça repousse quand même vous inquiétez pas mais là voilà j'ai séché un peu enfin j'ai pas envie de les mouiller vu que je les avais déjà lavé lavé la veille donc là je regarde la taille si ça va m'y aller ou pas mais bon franchement c'est la troisième fois que je les coupe donc j'ai l'habitude je vous mettrai si vous voulez les liens des vidéos quand je me coupe les cheveux mais là franchement je pense que c'est la dernière fois que je les coupe parce que c'est les pointes là c'est la dernière déco la décoloration que j'avais vu que j'étais blonde avant donc c'était que de la décoration et au dessus là c'est que de la coloration donc je pense que moi j'ai un peu de mèche aussi devant mais bon ils sont pas abîmés mais les pointes là c'est vraiment là les derniers cheveux que j'avais donc au bout de trois ans mes cheveux ils ont bien poussé donc je suis bien contente donc là je règle les élastiques au début je voulais couper vraiment très très haut mais je me suis dit non imagine imagine que tu n'aimes pas en plus quand vous lavez vos cheveux c'est ça gonfle donc ça fait plus court donc faites attention et vu que j'ai pas envie de me les lisser tous les jours donc voilà heureusement que je les ai pas coupé plus haut donc là j'observe j'ai pas fait de chichi j'ai coupé directement puisque j'ai l'habitude maintenant de les couper et je sais pas le regardez les pointes là ça fait un peu bizarre je sais pas si c'est le fait qu'ils soient pas mouillés donc ça fait comme si j'ai un pinceau de maquillage c'est comme si c'était un pinceau de maquillage en fait trop bizarre donc là je coupe je coupe en même temps je regarde mais bon après je vais les effiler je vais pas laisser comme ça les pointes et vu que j'avais pas de dégradé aussi c'est pour ça que j'ai une masse de cheveux avant j'avais toujours dégradé de sur mes cheveux c'est pour ça je coupais tout d'un coup mais là vu que j'ai plus de dégradé il fallait que j'aille mollo quand même donc là je les effile je les effile mais bon je regarde toujours si c'est de la même taille et ensuite je vais les laver deux jours plus tard deux jours après pardon et comme ça je referai les retouches parce que obligé je vais retrouver des mèches un peu plus longues donc là je continue avec le côté droit par contre j'ai remarqué que j'ai pas vraiment fait correctement l'arrêt au milieu parce que le côté droit en deux fois s'était coupé donc j'avais plus de cheveux sur le côté gauche donc là aussi je viens effiler tac 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 mais bon comme je vous l'ai dit je referai les retouches plus tard avec les cheveux mouillés c'est mieux donc là j'enlève et voilà voici le résultat donc vous avez vous avez déjà l'habitude de me voir avec cette longueur de cheveux mais bon moi ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette longueur de cheveux donc je me sens vraiment légère mais légère d'une légèreté ma tête elle est vraiment moins lourde parce que pour vous dire j'avais vraiment mal à la tête avec mes cheveux je sais pas si c'est les hormones ou quoi chute d'hormones comme on dit mais j'avais très mal à tête j'avais pas le temps de les laver je les laver une fois par semaine et encore j'attendais clara qui rentre de l'école pour les laver comme ça reste avec la petite léna donc là maintenant je pourrais je pense les laver au moins deux fois par semaine parce que avoir les cheveux gras c'est pas c'est pas évident quoi c'est désagréable après vous laissez aller honnêtement je me suis laissé aller laisse tomber quoi donc là avec la nouvelle tête ça me donne plus le moral je pense que ça va aller mieux voilà je kiffe dites moi ce que vous en pensez c'est pas poursuivre la mode ou quoi je sais qu'en ce moment tout tout le monde kiffe les cheveux coupe carré ou milon mais bon moi ça faisait déjà trois ans que que j'avais déjà cette longueur de cheveux alors le soir même mais comment vous dire mon mari mes enfants ils ont même pas capté que je me suis coupé les cheveux et ouais je ils ont même pas capté et jeu et j'ai même demandé à mon fils je sais pourquoi t'as pas capté que j'avais coupé mes cheveux et la réponse était mais maman tu as toujours les cheveux attachés tu te coiffais plus dernièrement c'est pour ça que j'ai pas capté et quand il m'a dit ça je me suis là franchement je me suis vraiment laissé aller mais bon moi j'aime bien en plus avec les petites mèches devant la couleur j'aime bien je pense faire deux trois mèches après on verra mais bon on verra bien bon je vous fais des gros bisous dites moi ce que vous en pensez et juste après il y aura une petite vidéo avec les produits que j'ai reçu avec la plateforme octoli donc restez connectés à tout de suite je clôture la vidéo il fallait que je vous montre des produits que j'ai reçu gratuitement avec la plateforme octoli et ça sera des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année donc si vous avez des jeunes filles ou sinon même pour nous je voudrais vous présenter ces deux produits que j'ai reçu de la marque merci handi donc merci handi je vous ai déjà montré plein de leurs produits des gels antibactériens du dentifrice des brumes pour le visage il me semble que c'est tout et là j'ai reçu du gel douche et du déodorant donc je les ai jamais testé auparavant on les a testé dernièrement avec clara même gabriel a testé donc je vais vous parler d'abord du déodorant parce que ça il faut que je vous montre donc vous avez trois types de déodorant moi j'ai pris le flower power vous avez le namasté et le hello sunshine donc ce qui est bien il n'y a pas d'aluminium pas de parabèles et pas d'alcool voilà et là il nous explique elle nous explique quelle est la différence entre un déodorant et un antitranspirant comme son nom l'indique l'antitranspirant a pour but d'éviter de transpirer il est formulé à partir d'un agent antitranspirant généralement composé de sel d'aluminium il bloque la transpiration en formant une fine couche sur les glandes sudoripares à cas la partie de notre corps avec le nom le plus sexy d'accord résultat cela crée une inflammation du canal sudoripares là où la transpiration s'écoule sauf que nous chez merci randy on tient à tes aisselles donc merci donc on a préféré créer un déodorant tout beau et tout clean grâce à ces agents antibactériens ils luttent contre les bactéries présents au niveau des aisselles qui sont responsables des mauvais odeurs tout en respectant le processus naturel de transpiration en plus son doux parfum est extrait des plus pures arc-en-ciel shawmax ça veut dire quoi merci randy décline toute responsabilité dans l'utilisation de ce mot le mot préféré de l'auteur de cet extrait sérieux pourtant interdit depuis les années 90 ils sont marrant ils font trop rien bon bref si tu n'as pas pour l'habitude d'utiliser ce type de déodorant tu transpirera peut-être plus que d'habitude au début pas de panique il faut que ton corps s'habitue et s'adapte à cette formule plus clean et respectueuse donc le produit en plus c'est un grand format voilà on ouvre comme si vous avez une petite protection ici donc moi je garde la protection et là vous venez tourner voilà et vous en avez beaucoup quand même et pour un bon moment donc nickel donc pour vos enfants c'est très très bien vous savez très bien que l'aluminium c'est cancérigène donc faites attention donc moi pour l'instant c'est moi qui le test c'était vraiment pour vous donner mon avis mais je vais je vais d'en acheter un chez sephora où vous pouvez le retrouver aussi sur le site j'en prendrai un pour clara et ma hélice parce que ma hélice aussi transpire maintenant donc c'est très très bien c'est made in france et anti trace donc déjà merci beaucoup pour le premier produit et le deuxième produit c'est du gel douche slime donc ça j'ai pris ça pour les enfants gelé de douche il nous conseille de mettre au réfrigérateur je n'ai pas encore testé au réfrigérateur mais je viens de le lire en fait c'est pour ça et là vous avez le slam donc il est presque terminé c'est pour ça que j'ai voulu d'abord vous montrer aussi et vous avez plein de paillettes donc si vous avez des enfants qui adorent les paillettes et quand vous l'avez avec franchement vous avez des paillettes qui restent sur la peau et l'odeur reste aussi regardez comment ça glisse et nous conseille de prendre une fine noisette de ce produit j'ai lavé même un voilà vous pouvez le remettre à l'intérieur et franchement ça mousse très très bien faut pas croire j'aime bien je vais vous faire un petit test regardez je sais pas si on voit les paillettes regardez sans eau déjà ça mousse très très bien par contre faites attention il faut bien rincer parce que parfois on met une quantité de gel douche sur une partie et je sais que moi la dernière fois j'avais oublié de rincer je me suis retrouvée que tout ça donc voilà et ça sent très très bon donc merci beaucoup merci handi de m'avoir envoyé ces deux produits gratuitement pour qu'on puisse les tester et donner notre avis thank you very much j'ai mis du verre je vais aller me rincer et j'arrive donc mouillé ça donne ça vous avez vu la petite quantité que j'ai eu ça donne tout ça en fait voilà et deuxième produit que j'ai reçu toujours avec la plateforme octolique donc c'est mademoiselle provence made in france je voulais vous montrer ce produit aussi pour les fêtes de fin d'année si vous séchez un peu en termes de cadeaux donc regardez déjà la petite boîte elle est très très jolie vous avez une petite corde ici ça fait si vous avez une petite un petit sac à main voilà donc l'ouverture se trouve juste ici j'ai déjà sorti les produits à l'intérieur vous avez une crème pour le corps et une crème pour les mains et vous avez ça c'est écrit produits fabriqués en france convient au vegan pro formule naturel 0% formulé sans ingrédients controversés et là vous avez une petite pochette mademoiselle provence made in france très pratique vous pouvez même laver ça se lave ce genre de deux petites trousses voici le premier produit donc c'est une crème pour le corps donc mademoiselle provence made in france c'est écrit 98 1% d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est pas bio mais quand même extrait naturel de rose bio et pivoine beurre de karité voilà et je vous montre l'intérieur donc là vous avez toujours une petite protection donc voici l'intérieur c'est vraiment les oraisons on dirait que la crème fouettée moi j'utilise pour le corps pour l'instant voilà il hydrate très très bien et vous n'avez pas cet effet colle après donc vous pouvez mettre directement vos vêtements et l'odeur est franchement nickel par contre c'est bien pour l'été en été à d'être encore meilleur l'odeur c'est l'heure nous sommes en hiver et tout mais moi j'aime bien les parfums qui sont assez fleuris et le deuxième produit c'est une crème pour les mains donc je n'ai pas encore testé car j'ai pas encore les mains très très sèche packaging il est très très joli rosé du matin rose et pivoine crème main veloutée on va quand même l'ouvrir parce que je vais quand même le tester donc il est plus liquide c'est pas la même texture l'odeur ouais c'est presque pareil en plus en ce moment il fait froid donc je pense avoir les mains très sèche très bientôt ça va donc idée cadeau pour fête de fin d'année je vous conseille ce genre de produit il est très très bien pour les personnes qui aiment bien les crèmes les crèmes pour les mains les crèmes pour le corps donc merci beaucoup à la marque mademoiselle provence et la plateforme octoli de m'avoir envoyé ses produits gratuitement donc voilà tout le monde je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour une prochaine vidéo tchao